bon allez sérieusement donc notre ami et crème vient de partir parce qu'il avait un train un bus à prendre je sais pas trop voilà donc vous êtes là tous les trois il y a non pas régime mais christine et christine jean marais alias jean philippe je crois c'est ça c'est est dit alors il est dit de la guadeloupe et crème était de belgique christine du luxembourg et puis jean philippe de bordeaux jean philippe de bordeaux vous avez passé quatre jours avec moi donc je sais pas je vous demande pas si ça correspondait tout à fait à vos attentes mais par rapport à vos projets respectifs et quels sont-ils comment vous voyez les choses avec une idée bien précise ouais fermé sur mon sur mon idée et là ça m'a ouvert faire autre chose notre amélioration notre direction je dis pas que je n'envisage plus je reste plus mon projet initial mais ça m'a ouvert vers d'autres possibilités par la voir la pratique par la pratique exactement par la pratique et la manière de présenter des bi crêpes d'accord d'accord et donc toi ce sera la guadeloupe ça sera en guadeloupe effectivement que je compte monter ma crêperie tu résides en guadeloupe je réside en guadeloupe et bien sûr bon ben ma crêperie je vais la monter avec le concept où on composerait soi même sa crêpe ouais donc avec différents ingrédients qui seront proposés et donc que ce soit crêpes sucrées au salé et je proposais aussi à côté des signatures c'est à dire des crêpes déjà composé d'accord sachant qu'il faut quand même faire attention quand on parle effectivement de de composer soi même sa crêpe c'est il faut aussi penser à se limiter parce que si tu mets 25 ingrédients tu auras des gens qui voudront les 25 ingrédients sauf qu'il n'y aura pas la place de mettre 25 ingrédients il faut limiter les choses exactement vous pensez à ça je partais dans cette idée et le fait d'avoir fait la formation je me suis dit non à trop en faire ça sera pas top vaut mieux limiter les ingrédients pour que ce soit bon plutôt que d'en faire justement tu dis 25 et qui me demande à mettre 25 au final au bout ce sera pas terrible et ça me fait dépenser pour rien donc ça sert à rien d'aller chercher je ne sais combien de raisons moi je pense que cela c'est si si tu as tes trois quatre signatures éventuellement une signature dite suggestion une fois par mois ou pour faire venir la clientèle sur une page facebook ou autre ça peut être ça aussi parce qu'il faut pas on peut pas négliger cet aspect là mais c'est effectivement de savoir se limiter parce que c'est de la gestion de stock gestion du frais c'est de la cuisine qui peut être compliqué etc et quand tu disais ça te je finis là dessus en te concernant c'est quand tu dis ça ça m'a un petit peu bougé un peu les lignes c'est tu penses à quoi notamment c'est à dire que moi mon concept je le voyais donc on compose sa crêpe je fais mon pliage j'envoie la crêpe et là ça m'a m'a donné d'autres idées parce que je me dis que je peux très bien dans mon même restaurant faire une partie avec les crêpes que je tournerai en façon rapide elle est en place assise faire une présentation tourner ma crêpe autrement plus dans l'aspect crêperie traditionnelle voilà crêperie traditionnelle et partie tapas faire par exemple trois univers pourquoi pas faire une partie restauration rapide pour ceux qui veulent juste acheter leur café une crêperie traditionnelle où on reste assis on est vraiment installé dans chaque crêpe et une autre partie pour ceux qui veulent juste venir boire un verre et prendre quelques tapas voilà donc faire trois univers dans le même établissement ça m'a ça m'ouvre vers d'autres horizons donc c'est ce que c'est ce que la formation m'a apporté je suis plus fermé sur mon projet initial je commence à réfléchir à prendre des notes voilà oui merci à toi l'élégance m'a fait oublier de qu'il fallait démarrer par madame désolé christine donc christine toi ton univers de la crêpe c'est pas pour tout de suite forcément de ce que je sais ou c'est pas du tout en fait en tant que bretonne extradée luxembourg j'ai toujours fait des crêpes et des galettes j'avais appris à faire par ma maman j'ai fait plaisir à toute ma famille à des amis à des collègues etc et là je me suis dit que j'apprenne à le faire de façon professionnelle en connaissant un peu la façon de présenter les ingrédients qu'on peut utiliser qu'on peut mélanger et voilà pourquoi je suis venu à l'école l'héroïque en fait d'accord et je repars avec plein d'idées et et mes plateaux non ça j'ai été rendu sur les plateaux mais ouais ouais donc non parce que toi pour l'instant tu as un autre job c'est clair tu travailles dans autre chose un autre domaine peut-être dans une autre vie c'est ça que tu te dis oui dans une sixième vie peut-être sixième vite on est rendu là mais tu serais plus dans un univers cosy ou comment tu te vois l'événementiel très très privatif d'accord pour des amis des collègues pas forcément des grands troupeaux qui viennent pas c'est pas ton style ça ouais ouais c'est bien donc qu'est ce que tu retiens de là tes quatre jours des trucs est ce que l'univers t'avais de la crêpe c'est c'était ça c'était pas ça c'était non bah c'était ça quoi je veux dire j'ai pas j'ai pas été particulièrement étonnée j'ai appris à cacher les crêpes qui n'étaient pas réussies à faire oui en fait le but c'est d'ouvrir les esprits sur il n'y a pas que les crêpes de manière très traditionnelle on peut faire ça autrement sur d'autres choses voir aussi ce qu'on peut faire avec des crêpes et même avec des restes de crêpes et de galettes et c'est marrant on peut faire plein de choses donc c'est bien donc tu te vois démarrer c'est des petits trucs un petit peu tout de suite un petit peu petit à petit ou t'attends d'abord de finir complètement ton job et d'accord tu peux commencer à faire une quête là si tu veux non c'est bien ok ben merci toi aussi de passer par ici ouais des bêtises des fois aussi mais bon comme ça pas que ça bon et enfin d'artagnan pardon voilà pour en ce qui me concerne donc c'est une reconversion professionnelle ouais pour commencer je pourrais dire que cette passion de la crêpe est venue de ma chère mère donc qui en faisait bien bien longtemps c'est quand même marqué ces choses là chez les uns les autres pardon donc sur deux trépieds un grand foyer deux plaques et puis voilà donc et elle nous a régalé pendant notre enfance voilà donc ça m'a vraiment marqué et j'ai toujours à l'esprit en fait un jour un jour c'est moi qui serai là très derrière donc ça c'est pour la petite histoire voilà donc initialement donc avant de venir chez chez la maison le roic donc apprendre à faire des crêpes donc en observant un petit peu toutes les vidéos j'ai vu qu'on pouvait faire plein plein de choses et c'est c'est plus un accompagnement qu'une formation c'est ce que j'avais beaucoup apprécié en venant ici ce qui était vraiment confirmé donc au bout des quatre jours je suis vraiment ravi donc est-ce que tu es ce que tu penses que tu tournes bien non mais je confirme te tournes très bien initialement et encore encore un mois un mois et demi je pensais plus m'installer donc dans une crêperie traditionnelle je me faisais on en a parlé d'ailleurs donc au téléphone je sais pas si tu parles donc je parle à beaucoup de gens qui des fois non mais c'est vrai des fois je j'ai la personne à l'autre je sais pas trop et voilà donc chemin faisant moi qui aime voyager je me vois pas forcément rester tout le temps en place donc d'où l'idée du foot truck d'accord et toujours chemin faisant de formation au tout début donc il y a cette histoire de remords peut-être donc voilà ça mérite réflexion quand même cette affaire là et puis aussi c'est cette idée de l'événementiel qui me titille aussi voilà je pense que je vais beaucoup creuser de ce côté là associé peut-être à la fois le foot truck ou le remords l'événementiel donc je pense qu'il est beaucoup à creuser ouais moi je sais si tu veux que pour abonder dans ce sens là c'est que moi de ceux que j'ai formé qui sont foot truck aujourd'hui etc il ya un moment ou un autre se pose le le problème le souci ou qu'il n'en est peut-être pas un pour certains d'un choix c'est à dire que de plus en plus à travers leur place de marché habituel leur place à travers une cité industrielle ou autre qu'on vienne leur demander petit à petit les clients de tous les jours le client lambda du mini est ce que vous faites j'ai une cousine à des ce que vous faites on a un truc et petit à petit le portefeuille se remplit qu'on sait plus trop comment faire et quelle orientation on va prendre moi j'en ai pas mal qui m'ont qui m'ont dit ça devient compliqué parce que j'ai été repéré parce que si parce que ça ce que j'abandonne je te habille pierre pour habiller paul donc c'est vrai que dès le début se pose ce choix là sachant que mon démarre est seul donc c'est pas forcément un handicap non si je monte un petit peu dans les tours avec plus de 50 personnes la question se posera de travailler au moins deux ou peut-être de partager qu'un confrère les choses voilà ce qui peut être le pire c'est pas avoir de clients du tout parce qu'on fait pas bon bon maintenant quand tu fais des choses raisonnables bonnes et tu choisis de faire ne serait ce que bien les choses à la clientèle elle va venir sauf si tu l'envoies péter à court de tour l'hario mais non donc c'est bien donc pour toi c'est quand d'ici la fin d'année il y a beaucoup de choses encore à mettre en place une formation sur l'hygiène et puis il y a une étude de marché à faire également parce qu'on ne s'installe pas comme ça en sachant que mon projet se situe plutôt en bretagne mais je suis ouvert bien évidemment à d'autres régions voire voire peut-être dans quelques années à partir à l'aventure dans un pays lointain donc je pense notamment à l'Australie où se situe ma fille qui est étudiante là-bas donc je pense à Melbourne notamment qui nous conclut on pourra peut-être faire des galettes à la viande de kangourou à la saucisse de kangourou qui cède mais est-ce que ça se fait ça d'ailleurs de la viande de kangourou qui est en vente oui oui bien sûr donc c'est la cuisine toutes les sauces c'est un goût un peu spécial c'est très tendre mais bon voilà j'ai un peu de mal encore à manger ce type de viande On vous tient 30 comptes un oeuf d'autruche sur une galette là la pomme l'orique tu l'oublies parce que là c'est fou là on fait une omelette pour 20 personnes Ah ben oui c'est clair Moi je te souhaite de réussir là-bas ça va au moins dire que l'affaire est dans la poche Un héros Exactement Tu sais qu'il ne faut pas vieillir des neurones Non mais c'est bien donc Oui Foot truck remorque c'est là que ça se pose dans un premier temps Oui c'est ça le projet que je vais vraiment mettre en place Alors ton étude de marché tu veux la faire où en Aquitaine ou en Bretagne ? Je reviens en Bretagne donc D'accord Donc je suis tu mon ami m'accompagne donc D'accord mais est-ce que la Bretagne vote toi ? Ah je suis breton donc Ah ben c'est bon Je pense qu'il n'est pas encore accepté donc je l'espère en tout cas Donc c'est bien c'est une bonne chose En tout cas merci à j'allais dire tous les trois Non en tous les quatre parce qu'il crée mes parties Dans son petit voyage Ben moi c'était un peu de plus grand plaisir Mais qui dit ça à chaque fois Mais vraiment c'est une nouvelle aventure à chaque fois d'un nouvel jour Donc merci mille fois Merci à toi Dominique Un grand merci Oui je n'accepte pas de demander à moi Merci beaucoup Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz